La Team Shape, ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu Juju ? Oui, c'est vrai ! Ça fait bizarre de faire une vidéo ensemble même ! Mais je te jure, en vrai de vrai les gars, c'est vrai qu'on ne tourne plus ensemble, enfin rarement ! En vrai, ça me fait bizarre de t'avoir à côté ! Ah ouais, vive-vous ! La dernière vidéo qu'on a tournée sur ma chaîne, c'était Balance ton frigo, c'est il y a au moins 7 mois ! Les fiançailles pour la mienne, je crois ! Presque un an, hein ! Eh, vous ne pouvez pas dire qu'on profite de notre couple pour faire des vues sur les réseaux ! La Team Shape, je vous ai demandé en story Instagram de m'envoyer plein de colis ! Le but de la vidéo est simple, les ouvrir devant vous et découvrir ce que vous avez offert ! On espère qu'on aura des petites surprises ! On va commencer par les plus petits cadeaux et on va terminer par les gros ! Je vous montre un petit peu, il y a un gros cadeau là, celui-là ! Oh là là ! Il va être incroyable ! On vous le garde pour la fin, celui-là ! T'en as un chariot chacun carrément bon ! Ouais, t'as vu ça, on dirait Noël ! Allez, je commence ! Allez, tu commences ! C'est pas ma chaîne, je suis l'invité, à moi l'honneur ! Ah, pas parce que... Ça va que t'es sévère ! Mais tu vas aller plus vite, tu jupes, parce qu'il y a 30 trucs à ouvrir ! Ah, mais ça va ! Attends, attends, tu me fais pareil le couteau ! Ah ouais, c'est vrai ? Pense ton cutter, passe ton cutter ! Alors, c'est un colis de qui déjà ? Ah oui, c'est vrai, on n'a pas dit ! Fabien, on va peut-être pas dire son nom de famille parce qu'il n'a peut-être pas envie ! Et c'est où, c'est quel coin ? 62, 231 ! Fabien qui nous vient de... C'est écrit quand même médecin ! Pleuroflage, bleuro, blédon plage ! Voilà, la plage ! La plage ! Il vit dans un endroit où il fait beau ! Alors, qu'est-ce qu'il nous... Ah, c'est un retour Team Shape ! En fait, vous savez, on vend des vêtements Team Shape et là, c'est juste un retour ! Ce n'est pas pour nous, en fait ! C'est une erreur de taille ! C'est parti ! Ça va ! C'est un colis de qui ? Ben, on ne sait pas ! On ne sait pas, mais ça vient de la savonnerie du soleil ! Oh, mais des savons ! Tu vas pouvoir prendre des douches ! Oh, non ! Ça va, je rigole ! Ils se douchent, les gars, ils se douchent ! En vrai, les savons Team Shape ! Mais non, mais en vrai, c'est génial ! Mais attends, il y a écrit « DEM » sur celui-là ! C'est trop bien ! Mais trop mignon ! Oh ! Pas, mais Morgane, ils sentent trop bons, tes savons ! Regarde ! Elle s'est donnée ! Mais il y en a plein ! Il y a toutes les couleurs ! Morgane, on valide ! Trop bien, Morgane, tu gères ! Ça, ça va être très utile, parce que du coup, j'aurais plus besoin d'acheter de savons pour au moins les prochaines années pour les savons qu'on a ! Merci, Morgane ! Prochain colis ! Et Nina, 25 720... Mais toi, Nina, ne me donne pas son adresse ! C'est vrai, on ne va pas le faire ! Déjà, tu as donné ton nom de famille ! On va dire Nina ! On va biper le nom de famille de Nina ! Attention, attention ! Vas-y ! Oh ! C'est mignon, on dirait des petites pieuvres ! Oh non, mais attends ! Oh, c'est très mignon ! Mais c'est trop joli ! Oh, mais je suis trop fan ! Je m'appelle Nina, j'ai 18 ans et je vous suis depuis plusieurs années. Je suis toujours aussi fan de vos contenus qui me remontent le moral à chaque fois que je regarde vos vidéos. Elle pratique le sport grâce à nous. Elle s'accepte comme elle est grâce à Juju Ballon Naturel. Oh ! Nina, cœur, cœur ! C'est ses créations. Le crochet, c'est certes une activité de mamie, mais je l'adore. C'est des petits poulpes faits avec amour. Mais attends, mais je suis trop fan ! Merci, Nina, en tout cas ! Oh non, mais je suis trop fan, ils sont trop mignons ! Ouais ! Ça me fait penser quand j'étais petite. Si je vous trouve la photo, on vous la mettra dans la vidéo. J'avais des doudous et en fait, c'était ça. C'était des pieuvres que j'avais ou des poulpes. En fait, c'est un peu la même chose. C'était des pieuvres que j'avais quand j'étais petite. Et je ne savais pas dire que c'était des pieuvres, donc j'appelais ça des poux. Des poux ? Et bref, ça me fait penser à ça et du coup, c'est trop mignon. C'est très mignon, en tout cas. Merci beaucoup. Je suis trop fan. Allez, à moi, je prends celui-là. On n'a pas dit qu'on ramasse par les petits et qu'on finit par les gros ? C'est un petit, non ? Non ? Ah non, d'accord. Alors, les colis. Hop là ! Ça vient de Laetitia de Récit Court. Ok. Qu'est-ce que... Je suis un peu violente quand j'ouvre les colis. Ah, je pense que je sais ce que c'est. C'est Nila. Elle a 12 ans et elle est en cinquième. C'est la passion pour la couture et le zéro déchet. On a une communauté qui est très manuelle. Mais c'est trop bien ! Regarde ces pleins de petites serviettes. C'est trop cool en vrai. Ah, mais c'est trop bien. C'est des serviettes lavables. Oh non, j'aime trop. Regarde. C'est très mignon en tout cas. C'est des petits cotons lavables et tout. À 12 ans, elle fait ça. Donc, c'est un rouleau d'essuie-tout. Oui, c'est ça. Au lieu de jeter du sopalin, tu utilises cela et tu les laves. Et des mini serviettes visage. C'est trop bien. De réduire les déchets et de faire des économies. C'est trop bien en cinquième d'avoir cette faculté de penser au zéro déchet et tout. Je trouve ça génial. C'est incroyable. D'avoir déjà cette façon de penser, etc. J'imagine que l'éducation des parents joue. Et franchement, je trouve ça trop bien. Oui, bravo. C'est trop cool. Ah, franchement, ça fait trop bien. Putain, je suis trop fan, là. On a une commu très engagée. Ah ouais, j'adore. Ok, à moi. Oh, il y a un petit mot trop mignon là, regarde. Pour mon YouTuber préféré, Thibaut InShape, Ethan, 9 ans. Trop mignon, ça. J'imagine trop que c'est des petits abonnés trop mignons avec leurs parents. Non, attends. Alors, on a une bouteille d'eau. Ok. Non, attends. Putain. Mais t'es des sérieux ? Il y a écrit mon pipi. Mec. Je suis sûr que c'est une connerie. Mon pipi, Ethan, 9 ans, le béton petit frère chéri. Mais c'est de l'urine, tu veux sentir ? Pas du tout. C'est hors de question. Alors là. Mais pourquoi vous nous avez de l'urine et Ethan, 9 ans ? On va faire ça, Ethan. Je veux du gel hydroalcoolique tout de suite. Je ne veux même plus mettre mes mains sur mon visage. Non, mais ça dégoûte. Ok, attends, mais c'est une blague, non ? Attends, il y avait un petit mot, ça ? Si, il y a un mot. C'est une blague, non ? Coucou Thibault et peut-être Juju. Je vous suis depuis votre rencontre. Malgré mon jeune âge, mes parents m'encouragent à développer mon plus grand rêve, créer ma marque de boissons. J'adore le Capri Sun. J'ai donc décidé de faire mon Capri Sun. Il est bio, comme dit ma maman. Et dans l'air du temps, comme dit mon papa, chaque bouteille a un goût différent, plus ou moins sucré, que j'ai t'ai offert. C'est normalement très peu sucré. Elle risque d'être un peu acide. Je te laisse en juger par tes sens qui m'ont l'air aussi développé que tes muscles. Mais je suis partagé. Mais c'est une blague, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui a fait exprès de mal écrire. Je ne sais pas, mais c'est très bien fait en tout cas. Il s'est fait chier de faire des cœurs sur tout le truc. Mais ça dégoûte. Bon, mais Ethan, je ne sais pas s'il faut te remercier. Ah non, mais pas du tout. Mais par contre, je veux vraiment du j'ai les droits de l'économique. Ça me deg, ça me deg. J'ai envie de pleurer. T'es contente de faire la vidéo avec moi ? Plus jamais ! Mais quelle est cette communauté qui t'envoie des cadeaux comme ça, sérieux ? La communauté de jus, elle lui envoie des trucs trop stylés. Moi, j'ai dit que j'ai de la pisse. Mais beurk ! On oublie, prochain cadeau. Ah ouais, on oublie. Enfin, attends, parce que ça a l'air de ressembler vachement là, les deux boîtes. Tiens, fais attention à toi, juste en t'ouvrant. Alors, on a reçu plein de bandes. C'est des bandes avec différentes résistances. C'est un peu comme celles qu'on vend, Team Shape. Merci beaucoup. Next, fragile. Julia. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on a de bon ? Et après, il me dit de faire vers l'extérieur et le mec, il ramène ça vers lui, quoi. Non, mais je rêve. Alors, ça a l'air très mignon. On dirait une assiette. Ah non, non, attends, je pense que c'est des choses qui ont été faites maison aussi. Oh, c'est trop mignon. C'est un dessin, on dirait un dessous de table. Ah non, c'est trop chou. C'est trop mignon, les gars. Julia qui nous a fait un cœur avec un dessin, je pense, qu'elle a réalisé elle-même de la photo qu'on a postée avec Thibaut pour annoncer nos fiançailles. C'est trop mignon. Tiens, tu veux dire le petit mot ? Oh là là. Dame les filles de 4, moi, c'est Julia, j'ai 14 ans. Je vous suis depuis très longtemps et je vous adore. Je vais donc envoyer des petits cadeaux. Tout est fait de mes mains. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Je croise le doigt pour passer dans votre vidéo. Ce serait un rêve. Je vous laisse mon Insta, comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé. Trop mignonne. Ah, mais en plus, je vois qui c'est. Si, si, si. En fait, Julia, elle commente très souvent mes contenus. C'est une fidèle. Mes posts, mes vidéos et tout. À savoir, les chats, je tiens à le dire quand même que les plus fidèles d'entre vous, à force, on vous reconnaît et on sait de qui il s'agit, etc. Et du coup, là, Julia, je sais très, très bien qui tu es. Et merci pour ce cadeau, c'est trop mignon. Et là, on dirait un petit chat. Le petit chat qui a perdu une oreille, mais c'est pas grave. C'est pas grave, Julia. C'est un peu abîmé, malheureusement, pendant le transport. Merci beaucoup, en tout cas. C'est un plaisir. C'est trop mignon. Ça a été fait avec amour, ça se voit. Ok, prochain colif. Il y en a plein. Écoute, on va partir là-dessus. Allez, ça vient de Thomas. Thomas, qu'est-ce que Thomas nous a envoyé ? Thomas nous a envoyé baume pour conflure intime. C'est vrai. Il y a écrit pubi dessus. Nourrissant et parfumant, 100% naturel et bio sans allergène. C'est trop bien. Ah, toi, mais c'est trop... Ah, mais putain, on a la carte et tout. Sublimez votre jardin secret. Bonjour, tu trouves le premier baume intime pour sentir bon des boules après une grosse séance. Oh, j'en peux plus. C'est trop bien. On a une communauté, quand même, c'est impressionnant. C'est mature. C'est made in France. On est sur un petit baume pour les boules. Ça sent bon ? Un baume made in France pour des chmets in France. Pour des coups d'Occitanie. Ah, il sent bon en plus. Ouais, mais je l'essayerai ce soir. T'imagines, il a mis du baume du tigre, ça m'arrache. Non, pas du tout, c'est pas du baume du tigre. Ça sent super bon. Ok, ok, ok. Mais c'est excellent, par contre. Je trouve ça super drôle. Je ne sais pas si c'est vraiment un vrai truc. qui a écrit quoi dessus ? Nourrissant et parfumant 100% naturel et bio sans allergènes. Putain, non, mais il y a la compo et tout ça. Ça a l'air d'être un truc vrai. Il y a vraiment quelqu'un qui a créé ça, genre. Ouais, c'est ça, pubi. Plaisir à deux, plaisir en mieux. Mais c'est trop drôle. Plaisir à deux, plaisir en mieux. Sublimez votre jardin secret. C'est très mignon. Tu vas sublimer ta petite forêt. Oh, ma petite forêt. Ton petit arme. Ah oui, mon petit potager. Bah oui, ton petit potager. Merci. Ah non, je suis trop fan. Bien sûr, je vous ai dit de m'envoyer des colis, pas de valeur. On s'en fout d'avoir des colis de valeur. Solid Mike. Ah, le YouTuber. Voilà, j'ai peur. Ça me sait pas son urine. Solid Gum. Solid Gum. Ah, je crois que c'est pour se muscler la mâchoire. Ah ouais ? Mais non. Moi, je pense que c'est un truc que tu mets au niveau de la mâchoire pour te muscler comme ça. Trop drôle. Je savais pas qu'il y avait des gens qui voulaient se muscler la mâchoire. Moi, je vais pas tester parce que j'ai pas forcément envie de muscler ma mâchoire. C'est le truc à la mode, ça. Ouais, c'est le nouveau truc à la mode. Après, franchement, les gars, là, c'est le moment de faire une petite aparté aussi. Faut pas que ça devienne un complexe de vouloir avoir la mâchoire hyper carrée. À un moment donné, si c'est dans votre génétique et que ça fait partie de votre morphologie d'avoir une mâchoire plus développée, bah très bien, c'est pas parce que c'est un phénomène de mode aujourd'hui pour les mannequins, etc., que c'est forcément le goal à atteindre. Faut s'accepter comme on est, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, en tant que femme, c'est pas genre l'élément qui fait que... Tu préfères les gros pecs. T'es attirée par un mec. Bon, je sais pas. Allez, j'ouvre le prochain. C'est plus facile que du carton, mais c'est collé, quoi. Oh là, j'ai eu très peur. J'ai vu des magazines. Je me suis dit, putain, il y a quelqu'un qui va envoyer des magazines de boule. Mais non, je crois qu'on a un magazine... Ok, mais attends, il y a des cadeaux pour tout le monde. Pour Baptiste, commentaire. Trop mignon, ça, des cadeaux pour tout le monde. Alors, ça, c'est pour Baptiste, je crois. C'est des petits marque-pages One Piece. Ça, c'est pour Antoine. On dirait pour faire une collection de... Ouais, c'est comme les trucs panini à l'époque, là. Ouais, c'est ça, de cartes, non ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le Sudoku ou je sais pas quoi. Il y en a un que ça doit être pour moi, je pense. Des petits Mélimélo. Des Sudoku, des mots croisés. Des petits coloriages. En vrai, il me merci beaucoup parce que sur la plage, c'était en bronzant. J'aime trop, moi. Attends, mais il y a plein d'autres trucs encore. Oh, mais il y a des cartes de ouf ! Ah, il y a des cartes Pokémon. Je ne m'y connais pas, mais c'est des cartes Pokémon, on est d'accord ? Ouais. Oh là là ! C'est des vrais, ça ? Mais attends, mais moi, quand j'étais enfant, ma plus grosse carte Pokémon, et à l'époque, c'était énorme, les gars, c'était une 100 PV. Attends, mais il y a quelqu'un qui nous a envoyé des cartes Pokémon. T'as vu, à tout le moment, ils vont prendre de la valeur. Mais je... Mais désir, c'est d'officiel, je sais pas si c'est d'officiel avec ce truc derrière. J'ai un doute, hein. Bah si, regarde, là, celle-là. Celle-là, oui. Quand tu la sors, c'est d'officiel. Celle-là, oui. Mais regarde, c'est des grosses cartes. Les connaisseurs, dites-nous dans les commentaires combien elles valent, celles-là. J'avais oublié à quoi ça ressemblait, les cartes Pokémon, c'est super joli. Merci beaucoup, en tout cas, franchement. Putain ! Ah, je suis refaite. On va les mettre de côté et apprendre de la valeur avec le temps. Ah, je suis trop contente. Non, mais parce que... Alors, il y a un truc que vous savez pas sur moi, les gars. Quand j'étais petite, j'avais une carte de 100 PV. Elle brillait et tout, elle était trop belle. Je sais plus si c'était quel Pokémon, mais elle était trop bien. Et je me l'avais été faite voler. Et le gars, le Karma, quand je vous dis que le Karma, c'est un truc vrai... Il est mort. Non, non, quand même pas. Il est trop violente. Un jour, il courait parce qu'il se faisait courser par un de ses potes. Il a regardé derrière lui. Il s'est mangé le truc. Poto, quoi. Il a dû se faire trop mal. Ah, je suis horrible. Il est tombé, mais genre... Tu l'as vu, ça ? Comme une crêpe. Mais oui, j'ai vu la scène. Comme il s'est relevé et que voilà, il n'était pas mort. J'étais très contente qu'il s'en avait de poto. Parce que ce p***, il m'a volé ma carte. Il n'a jamais voulu l'avouer, alors que je le sais très bien. Je suis sûre qu'il l'a toujours. Et on a eu un petit porte-clés aussi. Ah ouais, tu vois, grâce à toi, c'est ma revanche sur la vie. Merci, Nico. Prochain cadeau. Tom, il s'appelle... Et des Monsieur-Madame. Donc là, le premier, c'est Monsieur Sale. Il ne t'a pas respecté. Monsieur Costaud. Monsieur Parfait. C'est gentil, mais le Monsieur Sale, il est en trop. Le Monsieur Sale, il a évolué. La vérité, c'est que... Je me douche tous les jours. Maintenant, il douche tout le temps. Monsieur Costaud pour Thibaut. 10 ans de muscu, sec toute l'année. Aime avoir des t-shirts S pour ressortir les bibis. Bien. Monsieur Parfait pour Thibaut. Énorme et sec généreux motivant bientôt être du nom d'abonné. Gentil. Putain. Et Monsieur Sale ne prend pas suffisamment de douche. Il ne s'investit pas comme il doit être aux tâches ménagères. Il ne sait pas s'organiser quand il cuisine contrairement à Juju. Alors, là, c'est le moment quand même où je vais être gentil avec Thibaut. Merci. Parce que la vérité, c'est que maintenant, Bibou prend des douches tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui vont répondre en mode, mais c'est juste la normalité. Mais il y a aussi beaucoup de gens, les gars, qui ne prennent pas des douches tous les jours. Donc, la vérité, Bibou prend des douches tous les jours, tout le temps, même des fois deux fois par jour quand il est à la boxe. Et tu fais les tâches ménagères vraiment à fond. Merci beaucoup. J'apprécie. Pour le coup, là, je pense que maintenant, en termes d'équité à la maison, on est vraiment à 50-50. On est bien là. On est même à 60-40 pour moi. Franchement, j'avoue, là, je n'ai rien à dire. Il est vraiment trop mignon à la maison. Il m'aide beaucoup. Très rien. Gaël. Putain, mais magnifique. Je m'appelle Gaël. J'ai 11 ans. Très bien fait. Mais t'as vu le dessin ? Ouais, super bien. 11 ans, Gaël, le dessin est magnifique. Oh là là ! Il y a un petit hors-tank en porte-clés. C'est un petit hors-tank. Oh là ! Trop bien. Merci beaucoup, en tout cas. Hop là ! Ah ouais, toi, ça y est, tu passes au gros colis, quoi. C'est un moyen, celui-là. Un trophée. Merci, vous êtes les meilleurs. Team Shape, Team Fit 4. C'est trop bien, merci beaucoup. On méritait cette coupe, j'avoue. Trop bien. Trop bien. Et avec une petite lettre. Putain, une donnée sur les lettres. Ah ouais, merci beaucoup. Waouh, c'est un parchemin. Il a 18 ans. Ok, il a commencé la muscu. Il veut devenir pompier professionnel. Il est déjà venu au temple. Ah ! Il nous a déjà vu à ton temple. Trop stylé. Merci beaucoup. Attends, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Beaucoup de polystyrène, on dirait. Ah, c'est peut-être une bougie. Vous avez du miel bougie. Ah, c'est du miel d'or. Ah ouais, miel. Waouh ! C'est un miel de malade. Putain, ça sent bon. C'est la bithérapie holistique. Aucun animal et aucun humain n'est exploité. Le miel est hallucinant. Regarde la couleur. Fournisseur français. Merci beaucoup, en tout cas. Ah, mais incroyable. Sans l'odeur, je suis méga fan. Top, franchement, merci beaucoup. Ah ouais. On a vraiment la communauté qu'on mérite. Non, mais regarde. On va goûter. On a carrément plein de trucs, genre français, artisanaux, faits mains et tout. Franchement, je suis trop fan de vous, les gars. C'est là qu'on voit comment notre comédier nous perçoit, en fait. Mais vraiment. Genre, si tu regardes, il y a pas mal de trucs en rapport avec le sport, en rapport avec... Et de l'urine. C'est un peu notre côté un peu lourd. Et là, par contre, je ne sais pas. Je ne préfère pas savoir, d'ailleurs, je crois. Allez, vas-y. C'est moi qui l'ouvre ? Ouais, quand tu veux. Vodka Spirit. Oula, de l'alcool ? Je venais pas de dire juste avant, on a la communauté qui nous ressemble. Parce que les gars, je sais pas si vous êtes au courant. Mais le petit bibs ! Moi, je vois pas. L'alcool, c'est pas son truc. Pour Thibaut, de la part de Morgane VS. Ah ouais ? Mais non. Mais Momo, qu'est-ce que tu fais là ? Trop cool, ça. C'est trop gentil. Putain, mais c'est trop cool. Arrête un peu avec ta muscu. T'impressionne personne. Mets-toi à la vodka, mon Thibaut. C'est comme la Waymer Meilleur. Morgane VS. Putain, il a fait sa vodka. C'est trop cool, en vrai. On fera goûter aux copains. La bouteille, il est magnifique. Ouais. Franchement, bravo. À la truffe. Mais lourd ! Elle va rejoindre, je pense, notre petite bibliothèque à la maison où on met nos livres et nos bouteilles d'alcool qu'on n'ouvre pas mais qu'on trouve très jolies pour mettre dans la bibliothèque. Franchement, merci beaucoup, chef. Trop cool. Putain, t'as géré, mec. C'est un très beau cadeau. C'est super original. On dirait à la limite qu'il y a pour être une petite bouteille d'huile d'olive. C'est très joli. On ne va pas s'en servir pour cuisiner. Tu peux faire de l'huile d'olive. Ça, c'est une idée. Prochain cadeau. Prochain cadeau. Tiens, prends le gros, là. Oups. Oh là. Je crois savoir ce qu'on a. C'est des produits Allscan qui est notre partenaire aujourd'hui pour la vidéo. Ils m'ont dit, t'inquiète, Thibaut, on prépare un gros cadeau. Ok. J'ai hâte de découvrir tout ça. D'ailleurs, je ne sais pas ce que c'est. C'est un cas dans cette vidéo. Les montres, c'est pour moi. Les bijoux, c'est pour toi. Ok. Tu vas porter des montres, alors. Exactement. Je vais m'y mettre. Je ne sais pas trop montre, mais je pense que c'est l'occasion de s'y mettre. Moi, je suis méga fan de leurs boîtes. Les boîtes en bois comme ça, dans lesquelles elles arrivent, les bijoux, les gars. C'est du bois naturel. C'est fait à base de chutes de bois. Qui viennent d'où ? De la forêt de Brocéliande. Putain, mais allez ! Ils font des bijoux à base de bois, de nacre ou de marbre. Et le bois, il vient d'où, du coup ? De chutes de meubles. Ça ne veut rien dire, de chutes de meubles ? À la boulette ! Ces produits proviennent des chutes de bois de l'industrie du meuble ou des forêts certifiées FSC. Là, j'ai des lunettes, par exemple. C'est des lunettes faites en bois. Archi cool, hein ? C'est 100% naturel. Très joli. Élevé en plein air, élevé au grain, nourri au maïs. Toi, qui aime bien le naturel, j'ai juste à vous plaire. Moi, je continue de regarder les colis, les gars, parce que je trouve que les bijoux sont très jolis. Alors, moi, je sais que je suis droitier, mais j'adore porter les montres à droite, alors que normalement, c'est l'inverse. Ah oui, c'est vrai que normalement, les montres, il faut toujours les porter à gauche. Mais moi, je suis comme toi, comme je suis droitière, j'aime bien porter ma montre à la main droite. Il faudra que je la règle un petit peu, mais elle est super confortable. Non, mais vous n'êtes pas prêts, les gars, niveau bijoux, il y a des trucs. Oldskern, c'est une marque qui s'implique au prix d'œuvres environnementales. À l'occasion du mois de juin, si vous commandez des produits Oldskern avec le lien qui est dans la description, 5% de la valeur de chaque commande sera donnée à des œuvres caritatives. Et vous avez une promotion de 10% sur les produits en cliquant sur le lien qui est dans la description. Est-ce que je crois qu'il y a un truc qui est vraiment gros en dessous, regarde, vous direz... Oh putain ! C'est quoi ? Je crois que c'est un sac. Et voilà, c'est un sac en bois. C'est un sac en bois. Il est magnifique en vrai. Ça, c'est lourd. Méga stil. Il est incroyable. Il n'y a pas une petite chaînette pour aller avec ? Il est magnifique le sac. Les produits sont super qualis en vrai. Ça, tu vois, c'est le genre de partenariat que j'aime bien faire. Ah ouais, franchement. Tu vois, c'est cool, c'est clean, pour l'environnement, caritatif. Ah si, elle est là, la petite chaînette. Ah, c'est trop bien. C'est incroyable. Il est super beau. Grâce à tous les achats qui ont été faits sur le site Oldskern, il y a 12 500 arbres qui ont été replantés en Ouganda. Les valeurs d'Oldskern, c'est défendre la nature, l'importance des droits de l'homme et sauver les animaux abandonnés. Donc, si vous voulez faire un cadeau, ça peut être vraiment un cadeau intelligent à faire et un cadeau responsable. Et puis même, c'est vraiment design. genre, le petit sac en bois, je m'en tiens que j'aime vraiment beaucoup. Oldskern, ça, c'est du partenariat de qualité, franchement. Mais même, je ne sais pas si tu as remarqué quand même que même les petits trucs dans les boîtes à bijoux, tout est gravé sur du bois, vos garanties et tout ça pour vos bijoux, tout est gravé dessus. Enfin, il n'y a pas de plastique. Il n'y a aucun plastique. C'est vraiment trop, trop bien. Franchement, valide, les gars. Je le répète, si vous voulez commander, le lien sera dans la description. Vous avez une réduction de 10% et 5% de la valeur de votre commande sera donnée à une oeuvre caritative. Il y en a trois. L'Institut Jane Goodale pour la reforestation du Sénégal, l'association humanitaire Care Austria qui combat la malnutrition et une association animalière qui aide les animaux abandonnés en Roumanie. Ça peut être un très, très beau cadeau à offrir. D'ailleurs, je tiens à le dire, malheureusement, on ne pourra pas ouvrir tous les cadeaux dans cette vidéo. On en a reçu beaucoup. On va essayer de faire le maximum qu'on peut et après, il y aura un montage de la vidéo. Donc, pour que la vidéo soit dynamique, on ne pourra pas tous les mettre, malheureusement. On a aussi reçu beaucoup de lettres qu'on ne pourra pas lire, malheureusement, dans la vidéo. Mais qu'on va ramener à la maison et on les liera quand on sera chez nous. Prochain colis. Oula. Olé. C'est quoi ? Chapeau. J'adore tes vidéos YouTube et TikTok. Tu es le meilleur YouTubeur de la Terre et de l'univers. Merci beaucoup. C'est Marie qui nous envoie tout ça. Je n'ai pas trop d'imagination, mais le colis, c'est le geste qui compte. Attends, tu n'as pas d'imagination ? Franchement, attends. Tu as beaucoup d'imagination. Eh bien, Marie, je vais te faire un petit kiff jusqu'à la fin de cette vidéo. I'm here. Ça te va bien, hein ? En vrai, ça fait trop de ton style. En vrai, de vrai, ça fait très vacances. C'est bien, hein ? Moi, j'aime beaucoup. Cette suite de vidéos s'annonce très chouette. Allez, tiens, ouvre-nous ça. Oh, putain ! Eh, par contre, les gars, j'ai réussi à faire en sorte qu'il arrête de poser des œufs dans notre chambre. C'est vrai. C'est pas pour reconstruire une nouvelle tour. Je sais que vous êtes dégoûtés et qu'il n'y ait plus tous les œufs en décoration. C'est rigolo, t'as vu ? On dirait les trucs pour les dates et tout. Tu sais que les profs, ils avaient à l'école pour tamponner un tampon de la date. Très stylé, ça. Alors, par contre, Alors, 50 choses à faire pendant ton PVT au Canada. Ah non, on annule. Tiens, 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 tiens. Oh là là ! Mais tu vois, j'ai une communauté d'amour. Mais je suis sûre qu'il y a des trucs que je n'ai pas fait en plus. L'hôtel de glace, je ne l'ai pas fait. Le sommet de la Tour Sienne, je ne l'ai pas fait. Manger une queue. Oui, ça, je l'ai fait. Mais une queue de castor. Oh, les gars, c'est une pâtisserie canadienne. Oh, elle s'appelle Pauline et c'est une blogueuse d'Albi. Elle vit à Montréal. Oh non, Pauline ! Elle veut qu'on aille vivre à Québec. Non, il fait trop froid, les gars. Eh bien, oui, mais moi, je suis bien d'accord. Je fais tout pour convaincre Thibaut d'aller vivre à Québec. Je vous jure qu'un jour, on va finir par y arriver, qu'on va aller vivre au Canada. Non, mais on ne comprend rien avec leur accent bizarre, là. Mais alors, pas du tout. Déjà, leur accent, il est trop mignon. Pas du tout. Moi, j'adore votre accent. Vous êtes trop mignons. Je vous aime fort. Oh, vas-y, Bibou. Il y a tout à cocher. Oh, mais ça, c'est... Mais vraiment, je vais le mettre dans nos... Alors, bon, tu ne fais que ce n'est pas, Pauline. Je vais le mettre dans nos toilettes. Quoi ? Mais oui, tu le fais encadré, tu le mets dans les toilettes et tu coches tout ce que tu as fait. Mais on ne le fera jamais. Mais n'importe quoi. Ah, quand tu te décimis, c'est comme ça. Trop bien, mais merci beaucoup, en tout cas. On continue. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Oh, carapuce. Un figurine pop. Oh là là, il est trop mignon. Bon, par contre, j'aurais un peu le seum à ta place. Il n'a pas mis ton tank. Ouais, c'est vrai, mais c'est parce qu'il vous reste encore du chemin et d'évolution à faire. Ça perd du muscle. Qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Oh, mais trop mignon. C'est la psy avec qui, Thibaut, vous avez fait la petite vidéo... Pour la dépression, là. Pour parler de la dépression. Le fit. Parce que le monsieur avait besoin de comprendre un petit peu la différence entre déprime et dépression. Trop bien, merci beaucoup. Suite à ça, il a mieux compris. Et du coup, on a reçu le lift. Putain, c'est trop bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Mais je ne sais pas, elle en vient de t'envoyer un déo intime. Apparemment, les gens pensent vraiment que tu puis des boules. Grâce aux abonnés, j'aurais des boules toutes propres. Détergent intime et tout, mais non, mais vraiment. Détergent, mais genre, il faut décaper la zone, quoi. Vas-y, bébé, hein ? On en parle à ce soir, on va juste à la table. Je vous jure, il va falloir qu'on discute, c'est pas possible. Carrefour avec qui j'avais travaillé à l'époque pour les Jeux Paralympiques pour tes déjeuners lors de tes prochains tournages, Team Carrefour. Eh, merci. Eh bien, merci de nous avoir envoyés à manger les copains. Est-ce que tu veux pas qu'on ouvre le gros ? Il y en a un gros, là, celui-là. On l'ouvre pour la fin. Ah, c'est une raquette, non ? Il y a quelqu'un qui nous a envoyé une raquette trouée. Ah, mais trop c'est, regarde. Boum, 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 boum. Si beau in shape et tout. Soit un enfant quand tu le peux, mais un adulte quand tu le dois. C'est un cadeau qui vient de Sammy. C'est un abonné qui personnalise des raquettes. C'est magnifique. Et là, il pique qui s'appelle Luna. Parce que je suis trop fort, tu vois. Du coup, toi-même, sans les cordes, la balle... Ça fait longtemps que je ne suis pas fait un tennis, en vrai. Mais tu as déjà fait un tennis, en vrai ? C'est sûr que je vais battre ton père au tennis. Alors, la queue dalle. Mon père, mon père est meilleur. C'est le meilleur. Mon papa ! En vrai, c'est sûr qu'il te démonte. Mais bien sûr qu'il te démonte. Mon papa fait du tennis depuis des dizaines d'années, les gars. Il faudrait toujours faire ça avec lui, un jour. Ah, ça serait rigolo. Ok, la prochaine fois que je viens, on fait un tennis. J'ai un autre colis des gars du Corona Gym. Une boîte 2. Trop bien. Il y a quelque chose dedans, je crois. Qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé ? Ah, putain, il y a quelqu'un qui t'a envoyé une corde à sauter. C'est gentil, ça. C'est rigolo, ça, une corde à sauter dans une boîte 2. Pour faire du sport. C'est un poster avec tous les gars de l'équipe du Corona Gym et qui on a fait une vidéo ensemble. Mais non, c'est trop mignon, ça. Ça fait un bon souvenir, c'est trop cool. Merci, les gars. Franchement, trop plaisir. En plus, c'est tombé publicité. C'est un joli tableau. Je ne sais pas du tout si c'est genre peint. Tout ce que je sais, c'est qu'à tout le moment, ça prend de la valeur. Et ça, dans 100 ans, ça vaut 5 millions d'euros. Ce qu'on ne sera plus là. Ça fait très tableau du Mexique. Très vert. Ah, si, il y a un petit mot. Monsieur in shape. Depuis le temps que je te suis en travail, le nombre de fois où tu m'as fait vibrer avec tes différents projets, je me sens honoré de te faire cadeau d'une reproduction de mon oeuvre introspection. 132 heures de travail. C'est magnifique. Ouais, c'est très très beau. Bravo, mec. Vous avez du talent, en vrai, dans la commu. Non, mais c'est hallucinant. Il est vraiment super joli. Merci beaucoup. On arrive presque à la fin. Ah non, pardon. C'est un retour in shape nutrition. Complément alimentaire, BCA. Ça, on réglera ça en interne. Et c'est l'heure du gros cadeau. Ça vient de ***, Raphaël. Je n'arrive pas du tout à me projeter sur ce que ça va être. C'est énorme. Tu penses que c'est une figurine ou une statue ? Ok, on voit du rouge. Je crois que ce qu'on a reçu est énorme. On continue de l'ouvrir. Je ne mets pas le colis devant la star. Mais je rêve, hein. Ah, oula, attends. On commence à y voir plus clair. Ah, mon Dieu, un arbre à chat. Tu crois ? Ouais, ouais. Oh, putain, ce carnage. C'est pas possible. Putain, on a des abonnés manuels, de malades. De malades ? Vous êtes des fous. Ouais, je crois que c'est un arbre à chat, en vrai. Putain ? Ou à oiseau, non ? Putain, mais c'est incroyable. Allez, on y est presque. Ok, là, on a le trépied. Wow. Incroyable, en vrai. Alors, je ne sais pas s'il y a une lettre. Ah, si, il y en a une. C'est bon. Ok. Raphaël N... Ça vient du 11 département de l'Aude. Incroyable, la personne qui a fait ça. Raphaël, 13 ans. C'est un nichoir à oiseau team shape. Mais c'est trop bien. Putain, mais c'est trop mignon. Non, mais vous êtes trop talentueux, en vrai. Mais attends, mais franchement, mais c'est ouf. Mec, ouvre un business, hein. Putain, mais il y en a, vous êtes vraiment, mais genre, au taquet de choses manuelles. Et il y a un petit dessin avec. Non, mais vraiment, il y en a. Vous vous êtes donné, vous êtes des ouf. C'est incroyable. Tu fais juste le temps qu'il a dû passer pour faire ça. Mais vraiment, jamais j'aurais pensé recevoir ça. Un nichoir à oiseau. C'est trop bien. Merci encore pour tous vos cadeaux. On n'a malheureusement pas pu tous les ouvrir. Donc, je pense que dans quelques mois, on refera une deuxième vidéo ouverture de colis. Un grand merci à Allskirm d'être partenaire pour cette vidéo. Pour les montres, les lunettes de soleil, les bijoux, le sac à main. Merci pour tout. Pour commander les produits Allskirm, le lien est dans la description. N'oubliez pas, vous avez 10% de réduction. Abonnez-vous à la chaîne de Juju. Le lien est dans la description. Et nous, on se voit bientôt. Gros bisous. Ciao. Bisous. Boum. Sous-titrage ST' 501